bonjour aujourd'hui la capsule numéro 11 d'autocad et nous allons voir dans cette capsule comment créer une légende avec des petits visuels de matériaux et le texte qui va avec donc pour cela j'ouvre mon projet autocad je me positionne à côté du de mon plan et puis surtout je vais utiliser un calque spécial pour cette légende où je vais tout mettre à l'intérieur de ce calque donc c'est très important puisque ça me permettra par exemple de le masquer lorsque j'aurai besoin de poser des cotations ou autre élément autour de ce projet donc mon calque légende voilà qui est créé ensuite je vais faire attention qu'il est le bon type de ligne d'accord la couleur peu importe blanc c'est très bien et puis je vais mettre une épaisseur de 0,05 pas plus puisqu'il y aura du texte je le rends courant ça veut dire qu'il a un petit v en vert au début dans la colonne état ça m'indique que je suis en train de tracer sur ce calque alors je vais prendre donc l'outil rectangle voilà je vais m'accrocher en bas à droite de mon cadre je développe mon rectangle en x je vais mettre une valeur de 300 et puis tabulation en y je met une valeur de 600 je valide par entrée ensuite ce cet élément je vais le diviser pour justement créer des lignes alors pour rediviser un élément il existe un petit outil très intéressant qui permet de poser des points d'accord par contre il faut absolument que j'ai ici sur ma gauche une ligne indépendante donc ce rectangle maintenant que je l'ai fait je vais le décomposer je le sélectionne et je vais dans la palette modification avec le cube de décomposition voilà décomposer je clique dessus et j'obtiens une ligne indépendante voilà maintenant mes points alors il existe tout un tas de points que l'on peut poser de manière automatique pour avoir des accroches des repères des choses comme ça c'est rangé dans le groupe de fonctions utilitaires donc c'est juste à en dessous de l'outil mesuré avec la petite règle voilà les utilitaires et les utilitaires vont me permettre voilà d'utiliser le style de points donc déjà je vais choisir un style de points je prends une croix comme ça ça fera un repère autant en horizontal qu'à la verticale et puis je définis sa taille alors 5% c'est un petit peu grand je vais mettre 2% et je fais ok voilà là j'ai défini le style que je voulais et sa taille maintenant pour récupérer l'outil c'est dans le groupe de fonctions dessin voilà je clique en fait sur la petite flèche 1 si vous regardez bien c'est écrit dessin petite flèche vous descendez et vous avez un outil le sixième qui s'appelle diviser donc je vais créer des objets ou des blocs points à intervalles réguliers sur une longueur donc je prends cet outil autocad dans son infobule me dit choix de l'objet divisé donc je clique sur ma ligne voilà que je souhaite diviser et puis je rentre le nombre de segments dont j'ai besoin j'ai besoin des six segments puisque j'ai six matériaux à mettre dans cette légende je valide par entrée et là voilà j'ai une division une deux trois quatre cinq et six pareil pour ici voilà cette ligne je vais la diviser en fait en trois parce que je veux un petit carré où je vais mettre mon matériau donc je vais faire un tiers deux tiers et deux tiers pour le texte alors je reprends mon outil diviser je clique sur ma ligne et je rentre le nombre segment de trois et je valide par entrée voilà donc maintenant je n'ai plus qu'à ici dupliquer mes lignes si je veux faire quelque chose de très carré donc en prenant par exemple l'outil décalé puisque là tout simplement on aura à chaque fois alors je vais prendre la distance voilà à chaque fois ici on aura une distance de 100 voilà puisque c'est régulier donc distance de décalage 100 entrée et je vais décaler je reclique voilà vous pouvez comme ça faire toutes vos lignes en décalage voilà je fais donc échappe maintenant pareil dans le sens vertical donc vous pouvez mesurer voilà vous avez une distance donc de 100 également je prends mon outil décalé donc par défaut il reprend la même distance précédente donc je valide par entrée et je clique voilà une seule fois ça suffit maintenant je n'ai plus qu'à aller chercher mon visuel alors c'est très simple puisque vous pouvez directement voilà vous pouvez prendre directement une texture donc on va prendre les enduits muraux d'accord je l'attrape avec mon clic gauche je prends ensuite je vais sur mon plan autocad voyez je l'ai au bout du curseur je clique ce premier point après ce qui va être compliqué c'est d'arriver à avoir là tout de suite la taille voilà dans le cas où n'y arrivez pas c'est pas grave d'accord donc on arrive avant une taille ensuite on aura une rotation si on a besoin et vous cliquez voilà vous faites un dernier clic pour poser votre élément si cet élément dépasse votre espace c'est pas grave vous cliquez sur le contour d'accord vous avez donc des poignées qui vont vous permettre voilà de réduire ou d'agrandir cet élément et je peux même être plus précise en zoomant un peu plus et en m'accrochant sur cette ligne à des fois c'est pas forcément évident faut vraiment arriver à zoom et zoom et voilà donc cet élément une fois posé vous pouvez donc déjà supprimé voilà les repères et puis on peut également poser du texte donc pour poser le texte vous avez dans le menu début vous avez la notation en accès rapide voilà l'outil texte vous prenez un premier rectangle enfin vous prenez un premier coin du rectangle vous développez ce rectangle là et vous cliquez et là vous avez donc le menu éditeur de texte qui s'ouvre vous pourrez faire voilà tout c'est un vrai éditeur de texte un comme un peu dans word vous pouvez utiliser un type ici de police voilà bien sûr vous mettez la même couleur que celle du calque le calque voilà on l'a choisi au départ de notre travail vous allez également pouvoir donner une hauteur et puis surtout donc on va pouvoir taper son texte donc c'est un enduit mural voilà vous donner la couleur que vous avez récupérer chez le fabricant donc vous pouvez également voilà donner les précisions vous pouvez également en faisant entrer vous allez à la ligne voilà vous donner le nom du fabricant et une fois que vous souhaitez sortir de ce texte vous cliquez soit dans le vide soit vous avez à droite fermer l'éditeur de texte voilà ça fait ça vous donne exactement à la même manip ces éléments de texte lorsque vous cliquez dessus après ont des poignées et donc vous pouvez positionner votre texte où vous avez besoin donc c'est extrêmement simple dans autocad voilà de faire une légende puisque je peux tout simplement aller chercher mes éléments donc là je vais prendre par exemple carrelage de sol voilà vous voyez j'ai relâché mon clic je clique ici au milieu voilà je donne à peu près la taille et l'inclinaison et donc une fois que j'ai un texte qui me convient je peux très bien du coup le copier double cliquer à l'intérieur sélectionner donc carrelage mural voilà gris on va dire qu'il fait 60 par 60 voilà nom du fabricant voilà vous pouvez comme ceux ci un donné tout ce qu'il faut comme indication à vos éléments et puis donc voilà étant donné que là j'ai un petit peu de place voilà je vais mettre que c'est la légende d'accord je vais mettre mon élément donc en gras voilà voilà et puis je peux donc justifier cet élément voilà je vais mettre ça au centre je clique voilà une fois que tout ça c'est fait donc on aura plus qu'à enregistrer enregistrer notre projet bien sûr toujours un vaut mieux c'est une sécurité et puis étant donné qu'il est sur un calque précis je peux le voir apparaître sur mes plans ou pas donc étant si je change de plan je veux me mettre par exemple sur les plans électriques voilà le plan tout ce qui concerne la légende je peux le masquer donc je masque en cliquant sur la petite ampoule je désactive mon calque et vous voyez que je ne vois plus apparaître ma légende donc tout l'intérêt de voir voilà tout l'intérêt de créer des calques et de travailler dessus pour les activer les masquer selon les besoins donc c'était la petite capsule autocad sur l'ajout de légendes et de visuels ces visuels là vous avez vu j'ai fait un drag and drop donc c'est à dire j'ai glissé d'un dossier que j'avais dans ma bibliothèque j'ai glissé mes textures mes visuels quand j'en avais besoin et ces visuels dans autocad vous pouvez donc les retrouver dans le menu références c'est à dire que quand on va dans le menu insertion groupe de fonctions références vous avez une petite flèche qui part et on appelle ça des références de fichiers et je verrai ici la liste donc de tous les documents que j'ai chargé dans autocad donc ici le nom du fichier s'il est chargé, sa taille, le type, ce que c'est, la date et le chemin enregistré